Salut à tous les Sparsets et bienvenue au Sparset Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Sparsets, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je viens de terminer ma petite séance jambes. Il est midi, là il faut que je fasse la vaisselle. Je vous tourne cette petite vidéo. Je me fais mon deuxième repas de la journée. Et en même temps je prépare deux repas en plus pour que je puisse gagner du temps. Parce que je vais m'entraîner une deuxième fois. Je vais faire les pecs cet après-midi. Et en même temps comme je vais faire des coachings et donner un cours ou deux collectifs. Ça dépend, c'est des cours de Sparset Cross Training, du travail au poids du corps ou du pump etc. Je fais ça lundi, mercredi, vendredi. Donc du coup, toute l'énergie que j'ai pu durant la journée, il n'y a qu'une seule solution pour compenser tout ça, c'est de manger. Aujourd'hui on va parler de la prise de masse. Pourquoi vous ne prenez pas de la masse musculaire ? Tout le monde m'envoie des messages, je n'arrive pas à prendre de la masse musculaire. Je stagne. Ça fait un bon moment que je pousse. Je n'arrive pas. Pourquoi ? Pourquoi vous, vous évoluez ou pas ? Qu'est-ce qui peut enclencher une prise de masse ? L'idée de cette vidéo-là, je l'ai eue en parlant avec un ami à moi sur Instagram qui est préparateur physique et qui travaille dans une boutique de compléments alimentaires. Et qu'il m'a parlé de ça, il m'a parlé de la prise de masse et tout. Et que pas mal de ses clients, quand ils viennent à la boutique, à chaque fois que quelqu'un lui pose la question, ça m'est arrivé moi aussi comme lui, dédicace à lui. À chaque fois que quelqu'un lui pose la question, il lui dit « je veux faire une prise de masse, tu me conseilles quoi comme complément alimentaire pour exploser, pour prendre de la masse, pour être veineux, pour prendre de la masse rapidement, pour prendre 5 kilos, 10 kilos, 2 mois, 3 mois ? » Donc les gens, ils sont pressés et en même temps, ils se fixent un objectif rapide, rapide, vous voyez le mot rapide. Alors première chose que j'ai envie de dire, c'est que la musculation c'est un sport de patience. Le jour où vous allez comprendre que la musculation c'est un sport de patience, vous aurez des résultats les amis. Vous n'allez pas vous attendre, mais vous allez avoir des résultats. Maintenant, ça dépend des résultats que vous cherchez. Il y a des résultats raisonnables, il y a des résultats que vous cherchez plus la quantité que la qualité. Et il y a des résultats raisonnables parce que la première année, la deuxième année, il va y avoir quand même un changement parce que vous ne poussez pas avant. Et vous avez gardé le même, entre guillemets, le même apport énergétique, calorique plutôt, et par la suite vous allez dépenser à la salle de sport. Il va y avoir un changement minime qu'il soit ou on va dire quantitatif, mais il va y avoir un résultat. Maintenant, les gens, ils veulent un résultat qui se voit quand tu regardes les miroirs. Mais à chaque fois, nous, les pratiquants de musculation confirmés, et surtout quand on fait des compétitions, quand on atteint le seuil de faire des compétitions et tout, on est vraiment strict au niveau de diète. Je veux vous dire qu'on se met à la rue, les amis. On se met à la rue de ouf. On se met à la rue, que ce soit au niveau de l'assiette, que ce soit au niveau de notre entourage et que ce soit au niveau finance. Je peux vous dire que le caddie, ça monte avec la viande, ça monte avec le poulet, ça monte avec le collin, ça monte avec le poisson. Ça coûte cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il y a des astuces où on peut trouver les protéines dans d'autres sources, comme par exemple les lentilles, les pois chiches, le quenoa, etc. Mais ça, c'est avec le temps. Vous allez comprendre comment votre métabolisme fonctionne, comment gérer son apport calorique pour prendre de la masse. Mais pourquoi vous ne prenez pas de la masse musculaire ? Parce que vous ne mangez pas assez. Quand nous, on nous demande... Ah oui, mais je lui dis, mais moi, là, actuellement, je me fais 4-5 repas. Actuellement, je fais 4 repas, les gars. Je vous le dis clairement. Je suis en phase de maintenance. Je fais 1m90, 93 kg. Ça va dans l'ensemble. Je ne suis pas... Vous voyez les photos. Je ne suis pas non plus tracé de ouf. Je suis moyennement athlétique. Je ne suis pas non plus sec. Voilà, ça n'a rien à voir avec les photos que vous avez vues sur mon profil Instagram, où je suis en campette, le sipac, il est là, les obliques sont là. Je suis vraiment sec, le dos bien dessiné. Non, ça va, il y a le volume. Mais c'est mon point de maintenance. Quand j'ai envie de me lancer dans une prise de masse, je vais me faire, par exemple, entre 3 et 6 mois. Non, mais à hauteur de 5-6 repas par jour. 5-6 repas par jour, composés de la même façon. Protéines, lipides, gluces, la même façon. D'accord ? Mais au fil du temps, cette année-là, je fais 20 ans, donc je connais très très bien mon métabolisme. D'accord ? Pour certains, c'est très très compliqué. Et va te dire, non, c'est impossible, je ne pourrai pas manger 5-6 repas. Mais c'est ça qui freine votre progression, les amis. Alors, regardez. Dites, il l'a dit, maître cal le galérien. D'accord ? Vous regardez la vidéo. Vous êtes habitué à manger 2 repas par jour, allez, 2, 3 repas max. Ajoutez un repas. Fixez-le. Je ne sais pas, moi, tu te lèves le matin, ça dépend entre 6h et 9h. Voilà, mais ceux qui tapent une grasse mate, là, c'est autre chose, les amis, c'est compliqué. Après, ben bon, on peut quand même personnaliser le programme, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, ce n'est pas une excuse. Les excuses ne font pas de muscle, ne brûle pas la graisse. Tu te fixes ton premier repas entre 6h et 9h. Le deuxième repas, tu le mets à midi. Et le troisième repas, tu le fais à 16, 17h. Et le dernier, tu le fais à 20h, 21h. Ajoute un repas. Ajoute un repas mon spartiate. Et regarde, au bout de 3, 6 mois, tu te fais un bilan. Ne fais pas ça au bout d'une semaine ou deux. Allez, fais-toi 3 mois comme ça. Et si tu ne prends pas de la masse et tu gardes toujours la même assiduité à la salle, tes 4 séances, 5 séances, tu pousses comme un barbare, tu t'épuises à bloc, tu casses les fibres, le repos, réparateur, 8-9h de sommeil. Et regarde, tu vas prendre de la masse. J'en suis sûr que tu vas prendre de la masse. Si tu ne manges pas assez, tu essaies. Tu augmentes 1, 2, tu arrives même à 6 repas par jour. Mais franchement, je vous le dis, que tu vas prendre de la masse musculaire. Vous ne mangez pas assez. Vous nous prenez pour des ovnis, etc. Vous cherchez un remède miracle. Vous cherchez le gain de temps possible avec les shakers doués. Un shaker de whey ne remplace pas un repas solide. Les compléments alimentaires, ils sont là pour compléter votre alimentation de base. Si l'alimentation de base n'est pas bonne, tu peux boire du shaker 3 fois par jour. Ça ne marchera pas du tout. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas toujours leur gainelle. Et essayez, essayez le maximum possible de mettre un régime alimentaire strict. Je ne vais pas dire strict, mais d'augmenter votre rapport calorique progressivement. Ajoutez un repas. Vous ne mangez pas assez. C'est ça les amis, c'est ça. Il n'y a pas de entraînement spécial. Oui, les entraînements, il faut pousser quand même intelligemment. Je suis d'accord avec vous. Valider 3... Franchement, je vous le dis. Un profil lambda, tu le prends 3-4 séances par semaine. Un programme où il travaille l'ensemble du corps, tous les groupes musculaires. Tu lui mets au lieu de 3 repas, tu lui mets 4 repas. Là, bim, il y a moyen d'avoir des bons résultats. Je vous le dis clairement. Il y a moyen de prendre de la masse musculaire. C'est simple. Ça dépend des profils. Ça dépend des morphologies. Ça dépend des historiques. Mais il y a moyen quand même. Je suis parti d'une base moins squelettique. Je suis parti d'une base de crevettes. Maintenant, je peux me rapprocher quand même d'un petit homard de Norvège. Ça, c'était une petite vidéo, les amis, pour vous expliquer, pour vous partager ça. Réfléchissez aux paroles de Maître Cal. Essayez ce que je vous ai dit, là. Donc, montez un petit repas. Et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et les résultats que vous avez eus. Envoyez-les-moi sur mon Instagram Maître Cal. Envoyez-les-moi sur mon Instagram Maître Cal. Si vous cherchez des coachings de qualité, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. On va faire une analyse morphologique. On va voir les stories. Qu'est-ce qu'on peut faire comme objectif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire comme résultat. Et travailler sur le suivi personnalisé à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfucking motherfuck. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck motherfucking motherfuck à 300%. Je vous dis à vous. C'est bon. C'est bon.